Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse. Alors après la séance de baisse d'hier qui a validé la rupture ici du support oblique qui définissait la précédente tendance, nous avons un rebond technique aujourd'hui, alors j'attirais votre attention la semaine dernière sur le franchissement ici de cette zone des 8980 points, on était venu chercher ici le retracement à 23,6% de Fibonacci de la précédente phase de hausse, donc on est ici dans une sortie de dynamique mais pour l'instant la consolidation est une consolidation. Aujourd'hui nous avons un rebond technique mais qui vient ici chercher l'ancien support comme zone de résistance et malgré cette clôture à 5014,47 qui permet au CAC 40 de regagner 1,06% par rapport à la clôture de vendredi dernier, on ne parvient pas à réintégrer ici le trend d'évolution haussière tel qu'il était avant la cassure de la fin de la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste baissière sur le très court terme avec ici des histogrammes qui évoluent d'une manière négative, le RSI quant à lui se neutralise, on est sorti ici de la dynamique qui avait porté cet indicateur de cette zone ici de survente à un quasi contact qui est sur la zone de surachat, donc on est neutre ici sur le RSI. Alors par rapport à tous ces éléments, on a ici une zone donc de support matérialisée par le retracement de Fibonacci ici à 4959 points et la zone horizontale des 4980 points. Tant que l'on reste au-dessus de ces zones, on est toujours potentiellement dans une phase de consolidation horizontale entre le retracement ici de 23,6% et le point haut significatif qui a été marqué en milieu de semaine dernière avec ici ces trois bougies qui sont venues tester ce niveau. Par contre, en cas de rupture ici de cette zone, la rupture du 23,6% après ici la première attaque validerait donc un objectif de retour sur le prochain retracement, à savoir le retracement ici des 38,2% de Fibonacci sur les 4879 points. Si nous rajoutons ici cette zone de support, donc qui se situe à 4880 points, eh bien on a ici une belle convergence de signaux techniques qui nous donnerait cet objectif en cas de poursuite du mouvement de consolidation. Donc demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette zone ici, 4960, 80, un franchissement dont donnerait un signal de poursuite de consolidation et validerait la sortie de la dynamique avec potentiel retournement puisque nous aurions ici évolution au-dessus d'un support, rupture de ce support, valider comme résistance et poursuite du mouvement. Dès qu'on aura ici une cassure de ce point bas, on sera potentiellement sur cette dynamique. Par contre, si les cours préservent ici la zone 4960, 80 et reviennent par exemple à l'intérieur du trend ou au bout de plusieurs jours, repassent ici au-delà des 5052 points, on validera plutôt la neutralisation puisque pour vraiment rester sur une dynamique haussière, il faudrait qu'après ici cette phase de consolidation, eh bien on casse ce point haut significatif qui se situe proche des 5084 points. Donc avant tout, demain, on surveillera ici la zone 4960, 80. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Du point de vue des statistiques, on reste sur une probabilité plutôt haussière telle qu'elle l'était pour aujourd'hui avec donc une probabilité assez intéressante d'avoir un mouvement haussier à partir de demain et notamment à partir du niveau d'ouverture puisqu'à partir de cette ouverture, nous avons 56% de probabilité d'avoir une évolution haussière pour la prochaine séance et cela semble se confirmer pour les jours suivants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada